C'est ce que je dis souvent, c'est que l'écriture, on pense que c'est quelque chose d'individuel, mais en fait, au fur et à mesure des années que j'ai eu des directeurs littéraires, des directeurs éditoriaux différents, et en fait, quand j'écris, je les entends. Et donc, j'entends leurs remarques, et donc je sais, par exemple, mon éditrice, elle va se moquer de certains trucs, donc je sais que je dois faire attention à telles choses, parce que je l'entends se moquer de moi si j'écris un truc mal, ou si je suis fainéant, etc., je l'entends. Donc, pour moi, l'écriture, c'est vraiment un travail collectif de tous les directeurs éditoriaux, de tous les gens qui m'ont donné un avis sur mon écriture. Donc, il y a cet aspect-là. Et puis, l'autre aspect, c'est quelque chose que j'ai vraiment, pour moi, c'est essentiel, c'est de lire. Parce que pour moi, apprendre à écrire, c'est lire et lire des choses très variées. Je lis du genre, mais ça comme n'importe qui, mais donc de la science-fiction, de la fantaisie, ce genre de choses, je suis très attaché à lire du français contemporain pour savoir comment les auteurs actuels consonnaient la langue. Et pour moi, c'est de décoder ce genre de choses et toujours accompagner mon écriture, de lire des choses intéressantes et nous dire comment ils ont fait. Et essayer, un des exemples que je peux citer, c'est qu'un ouvrage qui a été fondamental pour moi, c'était « Les belles endormies » de Cabo Bata. Donc, je me suis aperçu qu'il y avait une écriture, où on arrivait à avoir une écriture extrêmement sensuelle, érotique, sans métaphore, ce qui n'était pas évident et simplement avec le détail. Et donc, j'ai même écrit un texte à la manière d'eux pour justement essayer de voir comment il faisait. Et ça, c'est quelque chose qui était essentiel pour moi et c'est comme ça que j'ai commencé à progresser en cherchant ce qui me convenait. Et en lisant beaucoup de choses, il y a des choses dont ça ne me convient pas et de commencer à découvrir ce qui m'appartient en lisant d'autres auteurs. Parce que c'est « Ah tiens, j'aime comment il fait ! » Donc, décortiquer, de trouver, oui, comment moi je peux l'intégrer et découvrir mon écriture en lisant d'autres auteurs. Je dirais que dans la formation, moi, je suis flaubertien, en fait. C'est-à-dire que j'ai toujours adoré justement sa manière, j'y reviens souvent, d'écrire sans abuser des métaphores. Ou avoir ce... Pour moi, ce qui est formateur chez moi, c'était justement le style français classique que je trouve qui est un style moderne, qui est justement, on ne rajoute pas trop d'adjectifs, on est assez précis. Et c'est ça qui me guide, en fait, toujours, de garder ça avec la sonorité, cette chose-là. Et parfois, ce qui me guide, c'est pas forcément ce qui va... Alors, donc ça, c'est sur le style même, mais parfois, ce qui est formateur, c'est surtout de lire autre chose que de la littérature anglo-saxonne. Parce qu'on est bercé par ça. J'ai lu de la science-fiction anglo-saxonne, je la connais par cœur, d'une certaine manière. Mais j'ai lu, par exemple, de la littérature russe, sud-américaine que j'adore, japonaise, évidemment. Et en les lisant, je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres manières de faire. Et ça, pour moi, c'est intéressant, même si je reste français et attaché à ça, de savoir qu'il y a d'autres manières d'écrire, c'est essentiel. On peut aller ailleurs, bon, et après, il faut savoir pourquoi. Mais c'est intéressant de s'ouvrir pour, justement, ne pas rester cantonné à cette littérature anglo-saxonne que souvent, on a traduite. Donc, il y a souvent beaucoup d'auteurs qui sont fans de littérature anglo-saxonne, mais en fait, qui sont fans de traduction et qui ne savent pas, en fait, comment sonne le français. Et pour moi, c'est très important, quand je lis un auteur français, c'est qu'il fasse sonner sa langue d'une certaine manière, qui peut être très différente de la même, ce n'est pas la question, mais qu'il fasse sonner le français, et que je n'ai pas l'impression de lire de la traduction d'anglo-saxons. Par exemple, j'ai des romans que j'adore, comme A l'Est d'Éden, donc il y a vraiment des romans anglo-saxons que j'adore, dans les littératures contemporaines, enfin, modernes, je veux dire. Mais je n'essaye pas de les imiter. Ce n'est pas la question, c'est-à-dire de réfléchir comment je peux faire sonner le français dans la science-fiction maintenant. Alors, il faut savoir que moi, je fais partie de ces gens où on dit qu'il y a deux façons d'écrire pour faire simple, entre les structuralistes, enfin, il y a deux. Moi, je fais partie des gens, justement, qui ne font pas des plans avant. Je découvre au fur et à mesure. Donc, c'est vraiment ça, de telle manière que je ne fais pas de fiches de personnages, parce qu'un personnage, pour moi, il faut que j'écrive pour le découvrir. Après, quand je débutais à écrire des nouvelles ou autres, du coup, de temps en temps, on a des impasses, donc on ne sait pas où on va venir. Des fois, il y a des nouvelles, on les débute, puis on se rend compte que ça ne marche pas, on arrête. C'est normal, quand on a ce type d'approche, on prend le risque d'avoir des impasses, ça fait partie du jeu. Bon, maintenant, avec l'expérience, ça m'arrive de moins en moins souvent, parce que je sais que, en gros, je sais maintenant, quand je commence, avec très peu d'éléments, je sais que je vais y arriver, parce que j'ai toute cette habitude. Donc, c'est un peu différent. Je sais que je vais y arriver, parce que j'ai une sorte de boîte à outils que j'ai construite au fur et à mesure, qui fait que je peux me retomber sur mes pattes facilement. Mais ça, c'est au fur et à mesure. Mais sur l'avancement d'une intrigue, il y a deux choses. C'est-à-dire, quand on est justement à découvrir l'intrigue au fur et à mesure, donc on est d'abord sur un truc extrêmement linéaire, parce que c'est normal, on découvre ce genre de choses. Parfois, par exemple, c'était pour un roman qui s'appelait « Les loups de Prague », j'avais commencé le roman avec l'intrigue huit ans auparavant. Et donc, j'avais 40 ou 50 pages là-dessus. Et quand j'ai publié, quand je l'ai soumis, en fait, ces 50 pages, je les ai divisées en quatre ou cinq parties pour les distribuer et ça marchait beaucoup mieux. Mais ça, c'est une fois que j'ai écrit que je me rends compte qu'il faut le changer. Donc, ça oblige à un travail de réécriture. Mais ça fait partie du boulot. Moi, quand j'écris, par exemple, mes romans, je me dis, ah tiens, parce que j'écris, je découvre un truc nouveau qui est incohérent avec ce qui est précédent. Donc, j'ai un petit carnet, je note ça, mais je ne repars pas en arrière. Je continue d'avancer parce que, je ne sais pas, peut-être que plus loin, il y aura un truc que j'ai mis, que j'aurais dû effacer mais que j'avais besoin. Bref, je préfère, c'est une fois que j'ai tout fini, que je fais le tri de mes notes de tout ce qui est et que je vais recorriger et transformer en fonction de tout ce qui est arrivé, les hasards d'écriture et ça. Mais je m'autorise à me se dire comme ça, autre exemple toujours pour les loups de Prague, mais c'est un de mes premiers romans donc ce genre de choses existe, c'est que j'avais un personnage, je me suis aperçu à un moment que je n'en faisais rien, qu'il n'y avait pas d'évolution. Donc, très vite, je me suis dit ce personnage, il faut le tuer. Mais j'ai continué à écrire et c'est plus tard lors de la désinversion que je l'ai tué au bon moment parce que je savais que je n'en ferais rien. Donc, ce genre de choses ça a changé totalement. Mais il faut accepter ça de tout redistribuer de tout modifier après coup. Alors que quelqu'un qui va faire un plan avant, même s'il peut y avoir des évolutions au cours d'écriture, il n'a pas cette problématique-là. Maintenant, dans les romans, maintenant que j'écris, j'ai des intrigues un peu moins linéaires mais j'ai plus de métier. Aussi, ça change. Donc, je sais qu'il va falloir que j'anticipe. Voilà, c'est un peu différent. La construction est un peu différente mais aussi parce que je n'écris plus de la même manière ou je n'ai pas le même niveau de facilité ou d'aisance qui me permet de jouer avec ça. Aussi, on n'écrit pas de la même manière au fur et à mesure qu'on progresse. Je trouve d'ailleurs quelque chose d'intéressant. Une fois, j'avais une discussion avec un auteur qui me disait « je ferai des choses extraordinaires quand j'aurai la maîtrise. » Moi, je dis « non, on écrit les choses quand il faut les écrire et tant pis, il faut les écrire quand même parce qu'il y a une urgence d'écriture qui fait qu'il y a ce sujet-là, il faut l'aborder. » Et que de toute façon, la maîtrise, quand on progresse, on se dit « je peux faire plus compliqué » « c'est pas grave, peut-être que j'arriverai à me re... » Mais je préfère tenter un truc plutôt que de se dire « bon, allez, je déroule maintenant que j'ai de la facilité, je fais une histoire, il y a des romans que je peux faire. J'en ai fait des romans comme ça parce que j'ai l'habitude mais si on veut progresser soi-même, il y a de se dire « est-ce que je ne peux pas aller plus loin ? » Et j'aime bien ça de se dire « j'ai des facilités d'expérience. » Je ne parle pas de facilité dans l'absolu, juste j'ai de l'expérience qui me permet « est-ce que je ne peux pas aller plus loin ? » « tordre des choses ? » Donc, en fait, il n'y a jamais ce sentiment « bon, ok, je maîtrise, c'est bon. » Parce que fatalement, il y a toujours un moment « est-ce que je vais y arriver ? » Il y a toujours à chaque nouveau roman on modifie les structures, on modifie... Donc, du coup, « est-ce que je vais y arriver ? » Et moi, je trouve ça qui m'excite d'une certaine manière. Je me dis « est-ce que je vais y arriver à faire ça ? » Je vois comment ça va. « est-ce que je vais y arriver ? » Ok, là, c'est intéressant. Sinon, c'est juste pour faire un roman de plus. Bon, je peux, mais je fais des... Ce n'est pas le truc qui m'excite le plus. Il y a une chose pour moi tout le temps, c'est les dialogues. Ça, ça touche parce que pour plusieurs raisons. Il y en a une, c'est que j'écris à l'oreille. Donc, sur les sonorités et ça ne marche pas toujours d'une manière... L'oreille de prose, ce n'est pas la même oreille dans les dialogues. Et que souvent, j'avais des dialogues qui étaient des faux dialogues qui en fait étaient des monologues. Donc, ce n'est que très récemment et d'ailleurs, c'est parce que j'avais lu le... Donc, tout le monde m'avait dit que j'avais des problèmes avec les dialogues. Et était sorti le bouquin de Macky sur les dialogues et justement, j'avais appris des choses et maintenant, j'ai fait des progrès de ça, de voyant de me dire dans un dialogue, en fait, ce sont deux personnes qui chacun a un objectif. et pas un personnage qui a un objectif et l'autre qui répond. Et donc, maintenant, voilà, j'ai progressé et voilà. Donc, j'ai appris à ça au fur et à mesure. Mais justement, là, la documentation et justement, les manuels et autres, c'est intéressant. Moi, d'un coup, on se pose des questions et d'un coup, aller voir la documentation pour se dire où sont les problèmes ou parfois, je ne me t'ai pas posé telle question ou de limiter les questions. Moi, par exemple, l'ouvrage de Macky Story, c'était intéressant parce que justement, c'était qu'elles sont les questions qu'il faut se poser et pas d'avoir 46 000 questions qu'il y en a certaines qui sont inutiles, etc., de les limiter parce qu'en fait, quand on écrit, il y a très très peu de questions qui sont essentielles. Donc, il faut vraiment savoir que je trouve dans l'écriture, le plus important, c'est se poser la bonne question parce que la réponse, une fois qu'on a la bonne question, la réponse, on la trouve dans l'écriture. Mais savoir se poser la bonne question, c'est vraiment du boulot, je trouve. C'est vraiment l'aspect que je trouve le plus compliqué de savoir trouver la bonne question. Ça dépend. Pour une nouvelle, ça dépend. Par exemple, une nouvelle, ça peut être simplement une image. où j'ai une nouvelle, ma nouvelle, où Jules était le plus primé, qui a été le plus republié, c'était une nouvelle qui s'appelle Synesthésie. C'était mon deuxième texte publié et c'était partie d'une parole, d'une chanson de William Scheler. Elle était entrée au domaine par le chemin montant. Juste ça. Et donc, j'ai commencé l'histoire et je n'avais pas de titre sur la nouvelle. Je commence. Et puis, pendant l'écriture, c'était une rencontre entre une diplomate extraterrestre et un gouverneur humain. Et à un moment, dans l'écriture, j'ai sa voix avec des accents d'orange amère. Je vois cette phrase, je me dis, mais ça veut dire quoi ? Et comme c'est en science-fiction, on ne se contente pas de dire, c'est juste comme un effet poétique. Je me dis, quelle est la signification ? Et donc, je suis allé du côté de la synesthésie, donc ça m'a donné le titre et la nouvelle, elle a commencé là en fait, à partir de cet accident d'écriture. Donc, des fois comme ça, ça peut être juste. Souvent, les paroles de chansons, ça m'aide parce qu'il y a une image, la musique, ça donne une tonalité. Donc, ça, et puis ensuite, ça se construit. Et il y a, surtout, ce qui est intéressant, il y a le moment où je sais de quoi l'histoire parle. Et c'est au fur et à mesure que j'écris, je m'acquille par l'idée directrice. Et effectivement, moi, c'est quand j'écris, au bout d'un moment, je la vois. Et c'est là que le texte se construit vraiment parce qu'il faut que je la découvre, des fois, en écrivant. Donc, c'est là que le texte va arriver. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'anticipation mais à un moment, je sais, ah oui, je sais de quoi ça cause quelle est l'histoire de quoi... Voilà. C'est là que ça devient intéressant. Alors, je vais parler du roman sur lequel je travaille, ça va être plus simple. En fait, il y a toujours une phase que je dirais de... Je vais avoir l'idée. Par exemple, le prochain roman, j'ai une idée qui est assez simple, qui est une histoire d'échange de souvenirs parce que sur nos téléphones portables, on a des souvenirs, on a des notifications de souvenirs il y a deux ans, etc. L'idée, c'est un échange de souvenirs. On échange des machines, échange nos souvenirs avec d'autres. C'est une idée très simple. Et puis ensuite, de vagabondage, je dirais. De se dire, ben voilà, quelles sont les implications ? Et je me laisse vagabonder, en fait. Il y a toute une période, ça peut durer un an ou autre, de vagabonder. Et donc, du coup, je vais regarder des... Je vais lire des livres, je vais regarder des émissions à la télé, des documentaires, etc. puis je vais commencer à connecter, en fait. De se dire, tiens, ça, ça peut m'être intéressant pour. Donc, je commence à me constituer une forme de documentation, je commence à prendre des notes, ce genre de choses. Donc, c'est à fur et à mesure, c'est-à-dire que je vais raccrocher des choses parce que je sais que j'ai cette idée-là et donc, je vais voir dans tout ce que je vais vivre par ailleurs, tous les livres que je vais lire, en quoi ils sont connectés au projet. Donc, il y a un côté de hasard parce que c'est au fur et à mesure, mais il y a cet aspect de vagabondage qui, pour moi, a un effet vraiment important. Puis, il y a l'écriture. Donc là, on y est, c'est assez simple. Donc, parfois, là, par exemple, dans le chapitre que j'ai terminé, j'avais besoin de me documenter parce que je traitais des choses assez malsaines. Pour vous dire, je ne vais pas détailler parce que dans une interview, je suis encore en train d'écriture, mais j'ai dû faire un truc, documentation, pas évidente, mais je suis abouti au résultat. Donc, il y a aussi de temps en temps de documentation. Dans les machines fantômes, le précédent, je savais que je devais m'intéresser au trading haute fréquence. Un truc que personne ne connaît, enfin, etc. Donc, je me suis documenté, lu des livres, etc. Donc, il y a ce travail de documentation qui est assez important. Puis ensuite, cette documentation existe et puis aussi, il faut la lire et puis aussi, il faut l'oublier. Et ça aussi, c'est important d'oublier sa propre documentation parce qu'on ne fait pas un essai, on fait un récit. Et donc, il faut que ça ait travaillé dans ce que j'appelle le subconscient. Ce n'est pas l'inconscient, que ce soit digéré parce que c'est le récit qui va être important. Ce n'est pas de dire j'ai bien fait mes devoirs et voilà. Donc, il faut se documenter et oublier après. Ce qui est un truc un peu compliqué à expliquer, je trouve, parce que c'est une étape importante et souvent, parfois, ça se sent quand un auteur s'est ultra documenté mais il n'a pas pris le temps d'oublier et tout d'un coup, on les voit la documentation parce qu'il a oublié le récit. Or, c'est le récit qui commande. On fait de la littérature et ça, on l'oublie parfois. On ne fait pas un essai historique, tout ce que l'on veut. Donc, il y a cet aspect-là lié à la documentation. Donc là, j'ai écrit le premier G, ce genre de choses. Tu vas jusqu'au bout du premier G. Toujours. Ouais, toujours. Je ne repars jamais en arrière même si je sais qu'il y a des erreurs et des choses. Là, je sais, par exemple, j'ai un personnage, j'ai mis un nom de famille, je me suis trompé par rapport à mes notes, je le sais, mais ça, je le recorrigerai plus tard parce que si on commence à recorriger avant, ça, comment ? D'une part, ça ralentit et puis d'autre part aussi, on s'interdit le fait que plus tard, dans l'écriture, il y a quelque chose qui va naître et ce que l'on a effacé, en fait, était utile. donc il ne faut pas s'interdire. Moi, par exemple, ensuite, quand j'ai fait le premier G, c'est sauvegardé en version 1.0 et ensuite, je réécris en version 1.1 mais je garde le 1.0 et ça m'est arrivé parfois d'utiliser des choses que j'avais effacées dans la version 1.1 pour la version 1.3 parce que tout d'un coup, ce que j'avais effacé, en fait, s'est avéré utile ailleurs. Donc, c'est pour ça que je n'efface jamais les versions antérieures parce que parfois, ça peut être utile parce qu'on a modifié des choses et ce que j'avais effacé, voilà, à enlever. Ça, oui, ça, c'est souvent. Et alors, j'enlève mais en fait, des fois, mon éditeur ou mon éditrice me disent non, mais il faudrait rajouter en fait parce que des fois, justement, je fais partie de ces écrivains où je joue sur l'implicite et l'explicite. Donc, j'aime bien qu'il y ait beaucoup de choses pour le lecteur qui a bossé en fait, qui devine ou qui reconstruise mais parfois, j'en enlève trop ou parfois, j'ai des choses ah tiens, c'est sympa, j'ai lancé une piste que je n'ai pas développée et l'éditeur me dit mais c'est quand même intéressant ça, ce personnage-là que tu as pu créer et donc, fais-le parce que c'est intéressant donc ok, je vais le faire. Donc, il y a cet aspect-là parfois, parce que justement, parfois, on peut créer un personnage avec une phrase mais bon, on n'a pas besoin mais peut-être que si, c'était intéressant et souvent, avec mon éditeur ça se passe bien dans le sens où effectivement, elle a raison et des fois, ça produit des choses vraiment intéressantes parce que ce personnage-là, j'avais fait 5-10 lignes et puis, bon, je n'avais pas développé mais en fait, s'il était vraiment intéressant, je n'en étais pas rendu compte et donc, l'éditeur m'a dit où il faut et ça produit quelque chose de plus intéressant. Alors ça, ça a évolué en fait. Il fut un temps, je pouvais dire il me fallait autant de temps pour réécrire que pour écrire. Donc, maintenant, c'est de moins en moins en fait parce que j'ai l'habitude donc souvent, plus sur l'écriture, la ponctuation, il y a des choses, j'ai une habitude qui fait que ça me prend moins de temps mais je dirais qu'à la base, c'était autant de temps l'un que l'autre et après, ça dépend des projets, ça dépend des choses mais on est plutôt dans ce genre de choses. Alors, c'est une chose que je dis toujours à lire et surtout à ne pas lire de science-fiction parce que j'espère que quelqu'un qui veut écrire du genre lit beaucoup, a lu beaucoup de genre. J'espère que si ce n'est pas le cas, c'est problématique mais que pour qu'il soit vraiment écrivain, autant un lecteur de genre, on ne va pas lui dire il faut lire autre chose, il aime le genre, ce n'est pas un problème mais pour un écrivain, il faut qu'il lise, alors je vais dire donc autre chose pour que ça progresse, pour qu'il apprenne à écrire en fait. C'est en lisant et surtout d'apprendre à lire parce que ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Un lecteur qui a suivi n'importe quel lecteur où on a l'impression de lire mais un lecteur qui veut devenir écrivain, il doit réfléchir comment l'écrivain il fait pour. Et ça veut dire que parfois on va lire des livres que l'on n'aime pas vraiment mais dont on reconnaît le travail où on va se dire ah oui, comment il a fait, pourquoi, etc. Donc on doit déconnecter du goût personnel aussi de l'intérêt, d'apprendre, de voir comment on construit. Donc c'est aussi autre chose et apprendre à lire, je trouve que ce n'est pas évident. Normalement, un bon auteur devrait être un bon lecteur ce qui n'est pas toujours le cas, hélas. Mais c'est essentiel de savoir lire, d'apprendre, à dire comment il a fait sa ponctuation, comment il fait parler ses personnages, quels sont les registres qu'il utilise pour faire une description, une narration, comment il a construit une scène d'action, ce genre de choses. C'est ça qui va faire que de la même manière que pour un cinéaste, on va regarder la mise en scène. Alors qu'un spectateur ne va pas forcément analyser la mise en scène, mais un réalisateur va regarder la mise en scène parce qu'il sait que ce qui est le langage du cinéma, c'est une partie de l'histoire, mais c'est aussi la mise en scène où on va raconter quelque chose. Un lecteur qui veut devenir auteur, il doit apprendre justement tout ça, le point de vue. L'exemple que je cite toujours, c'est dans Flaubert, l'éducation sentimentale, on commence par Frédéric Moreau, on est à côté de lui, sauf que Flaubert s'est rendu compte qu'il y avait un problème, c'est qu'il fallait savoir les sentiments de Marie Arnoux. Donc tout d'un coup, il change de point de vue pour qu'on ait Marie Arnoux. Ensuite, il reprend Frédéric Moreau. Donc ce genre de choses, quand on le lit, on comprend pourquoi il a fait ça. Donc ça, c'est apprendre à lire. Sous-titrage ST' 501